Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve par un nouveau tutoriel sur Minecraft qui va consister, il y a beaucoup de gens, enfin, qui va consister comment adopter un cheval, mettre un coffre sur un âne, etc. Il y a beaucoup de gens qui savent pas le faire, franchement, il y a des gens qui savent et des autres qui savent pas. Donc, ici on va mettre le cheval, pour qu'on se rappelle, ici l'âne, et là la mule. Je sais pas c'est quoi la différence entre l'âne et la mule, mais j'en sais rien. Donc, pour déjà adopter un quelconque animal entre ces trois là, il vous faut, il vous faut, il vous faut. Un même tac c'est pas obligé, mais prenez-en rien, ça sert à rien d'adopter, si vous avez pas de même tac, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite une selle, c'est où ? Ensuite on le sort, ça, ça. Où est la selle ? Man ! Mais c'est rien là, je trouve pas la selle. Ok très bien, bon, elle est où la selle ? Elle est pas là ? Ok elle est là. Bon désolé, j'ai galéré de ouf. Donc, déjà pour adopter quelconque animal, on va commencer par le cheval qu'on a mis juste ici, il vous faut que vous avez rien dans la main. Rien. Ok, rien. Vous cliquez dessus, il va vous jeter normalement. Attendez. Attendez. Voilà, il vous jette. Et vous allez grimper dessus. Donc, vous faites ça en fait, jusqu'à temps qu'il fasse des petits cœurs. Donc, il faut attendre, il vous en jette. Oh là là, il vous a rejeté. Vous touchez à rien. Hop. Hop, vous attendez. Voilà, là il a fait des cœurs, vous avez vu. Donc là, c'est qu'il vous aime bien. Donc là, une fois qu'il a fait des cœurs, vous faites triangle. Enfin, vu que vous avez, je suis sur console, mais sur PC, ce sera E. Enfin, votre touche d'inventaire. Donc triangle. Et là, vous pouvez mettre une armure. Euh, non. Une selle. Et la selle, c'est ce qui va permettre de diriger votre cheval dans la direction que vous voulez. Ensuite, pour qu'il résiste aux dégâts, vous pouvez lui mettre une armure. Les armures, ça se trouve dans les donjons, ça ne s'écraftait pas. Les selles, de façon pareille. Tout ça, ça ne s'écraftait pas. Vous pouvez mettre soit l'armure en fer, soit l'armure en or, soit l'armure en diams. Bon, l'armure en diams, bien sûr, c'est la meilleure. C'est comme pour le player. Et ça, je voulais justement à quoi ça sert. Je vais vous montrer tout de suite. Parce que si vous n'avez pas ça, le problème qui va se passer, c'est que si vous laissez votre cheval là, vous allez là-haut, à l'autre bout de la map, et vous revenez et votre cheval, il aura 10 spawn. Du coup, c'est en gros, il faut que vous le renommez. Donc, vous prenez un M-Tag, ça se trouve dans les donjons. Vous le renommez comme vous voulez. Puis ensuite, c'est un tiré qu'il fallait que je mette. Bon, tant pis. Pour ceux qui savent pour eux. Et là, vous pouvez aller là-haut et revenir ici. Jamais votre cheval va 10 spawn. Vous pouvez aller où c'est que vous voulez dans la map, tant qu'il ne se croit pas tué. Et par un joueur, parce que les morts beaucoup, on n'attaque pas les chevals. Et bien, il ne se spawnera jamais. Donc, on va voir pour, pour, pour. Il m'en faut une selle. Voilà. Pour l'âne, cette fois-ci. Donc, l'âne, je n'en ai jamais adopté. Et ça doit être, c'est pareil. Oh, le bruit. Please go. Il est où ? Il est là. Il y avait des cœurs là. Il n'y a pas le temps. Après, c'est aléatoire. Des fois, ça peut mettre plus de temps. Des fois, ça peut mettre moins de temps. Ça dépend vraiment. Je ne sais pas. Si vous voulez que ça met trop de temps, changez d'animal. Changez de cheval. Ah, voilà. Là, il a fait des cas. Donc là, vous pouvez faire triangle, tout simplement. Et mettre ça. Ça saute au. Non, ça ne sert à rien du tout. Et pour mettre un coffre dessus, si je me rappelle bien, vous prenez déjà un chest. Je crois qu'il faut faire ça. Non. Putain, c'est où ? Quand que j'avais fait ? Comment que j'avais fait ? Ah, voilà. Vous ne vous sniquez pas. Vous prenez votre coffre dans les mains. Et vous le mettez derrière votre... Vous cliquez tout simplement sur les fesses de votre âne. Et ça va le mettre. Donc, ensuite, vous prenez rien dans votre main. Je ne sais pas si on peut l'ouvrir comme ça. Non. Et là, vous avez votre inventaire. Donc, ça fait... Il y a trois... Une, deux, trois... Il y a cinq fois trois slots. Il y a quinze slots en tout. Donc, c'est pour ranger les trucs. Et genre, quand vous allez descendre de votre âne, vous allez redrimper dessus. Vous avez toujours vos trucs que vous avez mis dedans. Et pareil, ça marche pareil. Il faut le renommer. Sinon, ça dispone. Donc, la mule. La mule, la mule. Bonne question. Parce que je ne sais pas vraiment. C'est quoi une mule. Je vais adopter ça de ma vie. Donc, on va l'adopter. C'est pareil. Toujours pareil pour la mule. Et dépêche-toi. Ils font des moments bizarres. Ah, voilà. Donc, triangle. On adopte la mule. Et la mule, est-ce qu'elle peut porter un coffre ? Parce que je vois qu'il y a un... Ah, la mule aussi, elle peut porter un coffre. Avec plus de slots, je ne sais pas. Donc, la mule et l'âne, c'est pareil. Ça permet de transporter. Le cheval, c'est clairement pour se déplacer et aller au combat. Donc, voilà. Ensuite, il faut le renommer pour ne pas que ça dispone. Et vous pouvez éventuellement aussi l'accrocher avec des laisses. Pour ne pas qu'ils s'en vont n'importe où. Donc, vous mettez une barrière et une laisse. Comme ça, ils vont rester là. Et puis, ils ne vont pas partir qu'un kilomètre. Donc, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ça aidera à plusieurs d'entre vous à adopter un cheval. Un cheval, un âne et une mule, quoi. N'importe des trois. Moi, je vous dis à la prochaine. Likez l'aïdo si ça vous a plu. Commentez si vous avez servi. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Oui. Ciao, ciao.